Bonjour, rapprocher le monde de l'entreprise et celui de l'enseignement, voilà l'objectif de l'opération Rencontre avec les profs. Des enseignants de Châteaubriand se sont en effet rendus dans des entreprises du Castelbriantet. Exemple concret aujourd'hui avec les patrons des sociétés FICAMEX et ADECO qui ont rencontré une professeure du lycée Saint-Joseph et le directeur de la MFR de Châteaubriand. Moi j'interviens un peu sur l'orientation en lycée professionnel, mais quand même c'est intéressant de connaître un petit peu plus ce qui se passe sur Châteaubriand. Et puis j'ai une de mes collègues qui est responsable de la section professionnelle, qui travaille beaucoup là-dessus, qui en fait m'a parlé, on a discuté ensemble de ce projet et je trouvais quand même intéressant que certains professeurs y aillent. Donc voilà pourquoi je suis venue aujourd'hui. Ça me permet de mieux connaître ce qui se passe. C'est très intéressant de voir ce cabinet, parce que ce cabinet connaît aussi beaucoup d'autres entreprises, donc c'est une ouverture. Les profs, on est souvent un peu dans notre milieu, on nous le reproche quelques fois, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'occasion de rencontrer. Encore que moi, en tant que prof de géo, j'essaie d'emmener mes élèves visiter des régions en Europe ou en France, et très souvent on a des entreprises. Moi j'ai toujours emmené mes élèves visiter des entreprises, que ce soit souvent en première, bon on allait visiter PSA à Sevelner avec des élèves. Longtemps, en STT, j'allais visiter des entreprises, soit des viticulteurs, soit des fromageries, soit toutes sortes de choses en France. Donc si vous voulez, quand même, je me suis toujours intéressée à la vie de l'entreprise. Quand on est prof de géographie, on s'intéresse aussi à ça. Tout à fait, c'était un élément important. Donc c'est une réflexion qui a été menée au sein de la Chambre de commerce et de l'industrie, donc au travers de ce conseil territorial. Et nous, du côté des employeurs sur le classeur orienté, oui, on s'apercevait que c'est un monde qui ne communique pas assez l'un avec l'autre, qui apporte en plein de choses à se dire. Et donc on souhaitait avoir une action qui permette de se rapprocher de ces deux mondes qui ne s'ignorent pas, mais qui ne se connaissent pas. Et le fait, c'est de faire une action concrète sur le terrain, au-delà des débats d'idées, et le constat peut-être de ça, qui est partagé ou pas par le monde de l'enseignement, on va voir en discutant entre nous ensemble ensuite. N'empêche que c'est une action concrète pour se parler, et pour se connaître, il faut se parler. Beaucoup d'enseignants forment nos futurs collaborateurs. Et donc, aussi, on a également des noms sur des enseignants qu'on peut être amenés à croiser ensuite sur l'accompagnement de stages. Les professeurs sont très importants dans ce process d'ouverture des jeunes vers le monde de l'entreprise, et d'avoir une image réelle et qui correspond à la vie de nos petites et moyennes entreprises, parce qu'on est dans ce monde-là. Je ne parle pas pour les grandes, je les connais moi aussi, moi, et dans lesquelles les relations sont très directes. Donc, on a besoin d'avoir ce relais-là, nous, au niveau des chefs d'entreprise. Et également, en termes de besoins de formation, on peut exprimer ce qu'on attend, nous, en termes d'attente principale pour nos élèves, en fonction des métiers, mais évidemment, de la technicité qu'on attend. Donc là, c'est prof à chaque entreprise qui fait un métier différent, mais également en termes d'attente, de comportement, de valeurs qu'on doit partager avec les jeunes pour découvrir. Moi, dans le libellé, ce qui m'intéressait, c'était rencontrer des profs, parce que je sais que pour faire deux, trois présentations dans des lycées et dans un certain nombre d'écoles, il y a toujours des idées reçues et des tabous qui concernent l'intérim, qui concernent les entreprises, d'une manière générale. Et ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir débriefer là-dessus, de savoir pourquoi ça ne fonctionne pas, quel est l'écart, et puis comment on peut faire pour le réduire. Quand je vois ce qu'on peut faire, quand on se connaît mieux, ne serait-ce que de se voir, de déjeuner ensemble et puis de se serrer la main, après, bon, déjà, ça enlève un paquet de barrières. Après, il faut regarder pratiquement ce qui est fait, et c'est ce qui est intéressant. Alors, nous, notre métier, c'est aussi de mettre les jeunes en relation avec les entreprises, et plus on a de contacts avec les entreprises, et plus on sert aussi les jeunes et les familles, puisque c'est un peu le but sur le territoire de la maison familiale. Mais en même temps, c'est toujours très intéressant aussi de se confronter aux idées, comme l'a dit M. Leflamme, les idées reçues, et puis de revoir son jugement, parce que, je dis, à l'intérim, ça fait plus de 20 ans que je n'ai pas eu à faire, tant mieux pour moi, peut-être, mais en attendant, c'est vrai que je me rends compte qu'à la discussion, on fait quasiment le même métier, en tout cas, on a les mêmes objectifs pour les jeunes et pour les entreprises. Donc, je crois qu'on est assez complémentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada